Salut les phénomènes, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, actualité FC Barcelone, un peu plus tôt que prévu, car tout simplement ce soir, il y a le match, les gars, et qui dit match, bien sûr, je vais vous le commenter en direct sur ma chaîne, donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification, comme ça tu reçois directement la notification aux alentours de 20h, 20h30, on lancera un petit live pour parler un peu de la composition. Est-ce que Xavi va nous faire une folie et faire un peu n'importe quoi, ou est-ce qu'il va se gérer ? On aura la réponse, et dans la foulée, on commentera le match. Bien évidemment, merci à tous ceux qui passeront ce match-là avec nous, Barça City, franchement, quelle belle affiche, on va se régaler. Je sais, aujourd'hui, on est full Barça, les gars, le maillot du Barça, derrière la toile avec écrit Cavalier, juste magnifique, elle est sublime, les gars, et juste derrière le maillot de Messi, c'est full Barça aujourd'hui, sans plus attendre, on est parti pour l'actualité du jour. On va commencer, les gars, je pense par quoi on va commencer ? Avec Memphis Depay, les gars, vous savez que dans l'actualité d'hier, on avait dit que Memphis Depay s'était un peu tendu, et que la Juventus était finalement refroidie à l'idée d'acheter Memphis Depay, ils voulaient finalement aller sur Milik. Aujourd'hui, retournement de situation, en plus, j'avais précisé hier, j'avais dit, attention, il peut y avoir des retournements de situation, ce n'est pas totalement fini. La Juventus essaiera jusqu'au bout de trouver un accord pour Memphis Depay. Donc, à voir, apparemment, la Juventus essaiera tout de même jusqu'au bout. Peut-être que c'est juste un moyen de pression, car Depay demande 8,5 millions de salaire. La Juventus n'est pas prête à payer ce salaire. Peut-être que la Juve en fait mine de se retirer. Comme ça, Depay se dit, ouais, je vais rester au Barça, je n'aurai pas beaucoup de temps de jeu. Après, s'il y a un départ d'Obameyang, peut-être qu'il aura un peu plus de temps de jeu. Mais vous l'aurez compris, je n'aurai pas beaucoup de temps de jeu. Il faut que je trouve une porte de sortie. Bon, allez, ce n'est pas grave, je vais signer pour 6 millions, 6,5 millions. Je ne sais pas combien la Juventus espère lui donner un salaire. Mais vous l'aurez compris, peut-être que la Juventus bluffe un peu dans ce dossier-là pour que Depay se dise finalement, je vais y aller, même avec un salaire moindre. Voilà ce qui se dit pour Depay, ce n'est pas totalement terminé. On passe maintenant à Aubameyang. En parlant d'Aubameyang, le Barça demande à Chelsea 25 millions plus 3. Chapeau Allemagne, les gars, chapeau Allemagne. La Rizzi quand même a monté aux petits 28 millions qu'il demandait de base. Il demande entre 28 et 30 millions. Le Barça demande à Chelsea 25 millions plus 3 millions pour Aubameyang. Si Chelsea accepte, Aubameyang partira dès aujourd'hui. Donc apparemment, dès aujourd'hui, Aubameyang pourrait faire ses valises. Mais que si Chelsea accepte, et je pense que Tourelle est en train de grander les gars, les présidents, le président de Chelsea, tout ça. Il doit passer un mauvais quart d'heure avec Tourelle qui doit râler parce que les résultats, ce n'est pas top top pour Chelsea côté Première Ligue. Il leur faut absolument Aubameyang pour être un peu plus solide, un peu plus rassurant, surtout en attaque. Ils ont des problèmes. Donc à voir si Tourelle vraiment fait sa petite crise et pousse le président à accepter les 25 millions plus 3. Ou est-ce qu'ils vont continuer à faire les grains choués et négocier. Les gars, je précise aussi que dans la description, il y a mon lien de la deuxième chaîne FIFA. Et j'ai sorti l'épisode 10, les gars. Je suis allé racheter Léonel Messi dans ma carrière FIFA Manager parce que ce n'était pas top top. Franchement, au championnat, ce n'était pas top top. Obligé d'appeler la poule gars. Quand ça va mal, tu appelles la poule gars. Tu mets deux petites secondes. Hop, désolé, les gars. Newcastle est intéressé par un joueur du FC Barcelone. Il nous informe Gérard Romero. Mais il ne nous dit pas quel joueur, les gars. On ne sait pas quel joueur que Newcastle veut. Mais apparemment, il veut un joueur. C'est déjà ça. Surtout que Newcastle, il veut mettre 70 millions sur Isaac. S'ils veulent un joueur à nous, il faut qu'ils cassent aussi, les gars. Il faut qu'ils payent. C'est des nouveaux Arabis Saoudites. Je ne sais pas quoi, la club bêta. Il faut les faire allonger sur le prix. Il ne faut pas hésiter. Espérons que c'est un joueur qui a une bonne valeur marchande et pas n'importe qui. Alors, on passe maintenant à la charnière qui devrait être titulaire ce soir lors du match que je vais commenter. Piqué et Koundé seront le couple de... Le couple, c'est un peu bizarre. Voilà, le duo. On va remplacer ça par le duo. Piqué et Koundé seront le duo de départ ce soir. Alors, apparemment, les titulaires de ce soir en défense centrale, ça va être Piqué et Koundé. Donc, voilà, les gars. Apparemment, les gars. D'après Fan Javi Miguel et d'après aussi Sport, le journal Sport qui a sorti la même chose. Piqué et Koundé qui vont être titulaires. À voir. On verra ça dans à peine quelques heures quand on sera en live. N'oubliez pas la petite notification, les gars. On va passer maintenant à une petite statistique assez sympathique. Quand on vous dit que le Barça, c'est une machine à faire rentrer des sous, on ne ment pas, les gars. Le Camp Nou est sur le point d'être complet pour le match contre Manchester City. Plus de 80 000 billets ont déjà été achetés. C'est juste énorme. Franchement, c'est énorme. Le Barça, c'est une machine à cash. Normalement, on ne devrait pas s'en faire pour l'avenir en termes d'argent. Il y aura toujours des rentrées d'argent, surtout quand il y a des superstars comme Lewandowski, des Rafinha, des Dembélé qui prolongent du tout. Le public, ils n'ont qu'une chose en tête, c'est de venir voir ces joueurs-là, ces superstars. Donc, c'est un pari pour l'instant qui a l'air rassurant pour le Barça parce que ça paye au niveau billet, tout ça pour les matchs. Ça paye de fou. Espérons que ça continue, bien évidemment. On va passer maintenant pour finir cette actualité sur Bernardo Silva. Alors, Ferran Soriano de City, le PDG de City, assure à la manière de Bernardo Silva qu'il est trop tard pour parler des départs et des arrivées. Nous verrons si ces déclarations s'inscrivent dans une stratégie de pression ou sont catégoriques. Alors, je m'explique vite fait sur ce qu'on lit là. Tout simplement, il se demande, est-ce que le PDG Ferran Soriano dit que c'est trop tard pour Bernardo Silva pour faire moyen de pression sur le FC Barcelone qui paye un peu plus ou est-ce que c'est catégorique, il le pense réellement. Il dit que c'est fini, c'est trop tard. Moi, pour moi, ça peut être un coup de bluff. On connaît le mercato transfert, il est rempli de coups de bluff, il est rempli de déclarations. Non, nous, on ne veut pas vendre. On l'a vu avec le Bayern, je crie sur tous les toits que c'est normal qu'ils disent qu'ils ne veulent pas vendre. Ils ne vont pas dire, oui, cool, on va vendre Lewandowski. C'est une chose tout à fait normale pour faire grimper les enchères. Tu es obligé de faire genre, tu veux le joueur, tu n'es pas prêt à négocier. Comme ça, le club, il pose un peu plus. Donc, à voir si Soriano, il utilise le bluff ou bien il est catégorique. Communiqué, pardon, toujours sur Bernardo Silva. Bernardo Silva au FC Barcelone est très possible. Nous annonce Gérard Romero. Toutes les personnes liées à ce transfert pensent que cela peut arriver. Et apparemment, dans un autre communiqué que je n'ai pas retrouvé, mais je l'ai vu au cours de l'après-midi, apparemment, Xavi et Guardiola ont parlé de Bernardo Silva. On sait que les deux hommes s'entendent bien, les Catalans, les Blaugrana, tout ça. Apparemment, ils auraient parlé du dossier de Bernardo Silva. Maintenant, à voir si Guardiola va nous faire un petit cadeau. Si au contraire, il va nous mettre des bâtons dans les roues, il va dire non, moi, je veux garder Bernardo Silva. Chose qui serait totalement compréhensible, car pour moi, si City perd Bernardo Silva, ça serait un peu problématique pour eux. Voilà, cette vidéo actualité est terminée. N'oubliez pas, le lien est dans la description. Ceux qui veulent aller voir du FIFA Carre Manager et le renfort qu'on a ramené Léonel Messi de retour au FC Barcelone sur ma chaîne secondaire. Merci à tous ceux qui iront jeter un coup d'œil, qui iront lâcher leur petit abonnement. Merci à ceux qui likent cette vidéo, qui s'abonnent. Encore un énorme merci pour votre soutien. Ciao tout le monde, les gars, prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas que vers 20h, 20h30, on sera en live pour le match Barça-City. Pensez bien à activer la notification. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada